Attends mais comment ça t'aimes pas les monstres géants ? Mais toi un jour tu vas avoir de gros problèmes. Salut à vous pauvres mortels et bienvenue sur Comics Rise, la chaîne qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui c'est pour parler de monstres géants parce que tout le monde aime les monstres géants. Hein ? Pas vrai ? Tout le monde aime ça les monstres géants. Gorgo apparaît pour la première fois dans le film du même nom réalisé par Eugène Lourier en 1961. Dans ce film, le capitaine d'un bateau et son équipage, en quête de richesse au fond de l'océan, capturent près des côtes de l'Irlande une gigantesque créature marine mesurant dans les 20 mètres de haut. Sentant le bon filon, il décide de ramener le monstre baptisé Gorgo à Londres pour l'exposer au public comme une bête de foire. Et c'est quand même une bonne grosse idée de merde non ? D'autant plus quand on finit par découvrir que la créature n'est pas un spécimen adulte mais un bébé et que sa maman est en route pour le récupérer. Ainsi, la mère de Gorgo débarque à Londres et détruit tout sur son passage pour sauver sa progéniture. D'ailleurs, bien que le film soit une collaboration entre les Américains de la Metro-Goldwyn-Mayer et les Britanniques de British Lion Films, le réalisateur et les producteurs ont, dans un premier temps, pensé à situer l'action à Paris et même en Australie. Mais pour des raisons pratiques, techniques et surtout symboliques, la capitale anglaise a finalement été choisie. Malgré une opposition militaire conséquente de la part des kidnappeurs anglais, cette créature de plus de 70 mètres et dotée d'un fort instinct maternel baptisé Ogra offre bien plus de résistance que son fils. Si bien que la seule solution qui s'offre aux personnages principaux du film, tous masculins soit dit en passant, est de rendre son enfant à cette maman en colère. Et si je me garderais bien d'y chercher une quelconque signification, cette fin qui voit les deux créatures quitter un Londres à feu et à sang a quelque chose d'assez novateur pour l'époque, mais on va y revenir tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout est bien qui finit bien pour Gorgo et sa maman. Attends, excuse-moi, c'est une histoire de monstre ou c'est Petit Ours Brun là ? Reconnu pour le titanesque travail autour de ses effets spéciaux, Gorgo va avoir droit à une adaptation en comic book chez l'éditeur américain Charlton. Rien de bien étonnant me direz-vous, déjà à l'époque, il était courant que des héros de cinéma ou de télévision aient droit à leur propre bande dessinée. Mais bien qu'en étant le personnage central d'un seul et unique long métrage, Gorgo va connaître une longévité assez exceptionnelle sur le papier. Si le premier numéro de la série publié en 1961 n'est rien d'autre que l'adaptation du film, elle va durer 23 numéros jusqu'en 1965 et développer un background totalement original pour la créature du film de Jeanne Laurier. Ainsi, parmi divers dinosaures plus ou moins réalistes et inspirés, Gorgo affrontera des pieuvres venus de Vénus, des robots géants, des aliens et autres joyeusetés. Dans ses aventures, le jeune monstre pourra compter sur l'aide de sa maman Ogra, toujours prête à voler à la rescousse de sa progéniture. Malgré une originalité en dents de scie, la série peut se targuer d'avoir quelques pointures au sein de son équipe créative, notamment le dessinateur Steve Ditko, co-créateur de Spider-Man, à qui l'on doit les dessins de 8 numéros sur 23, dont le tout premier adaptant le film. Quant au scénario, tous les numéros sont signés par Joe Jill, co-créateur de Peacemaker chez Charlton, et qui avait également co-créé avec Ditko le personnage de Captain Atom. Ces deux super-héros seront plus tard rachetés par DC Comics et inspireront même les protagonistes de Watchmen, d'Alan Moore et d'Eve Gibbons. Rien que ça. Gorgo fera également une apparition non officielle dans le 41e et dernier numéro d'une autre série de Charlton, Fighting Five. Mais pour des raisons de droit, l'aspect du monstre fut légèrement modifié au dernier moment et aucune allusion n'est faite à son véritable nom. En 1990, Steve Ditko réalisera un court épisode dans le 6e annuel de Web of Spider-Man, dans lequel des jouets inspirés de Gorgo et Konga, autre personnage de Charlton lui aussi tiré d'un film largement inspiré de King Kong, s'affrontent. Bien qu'une suite non officielle intitulée Waiting for Gorgo soit sortie en 2009, les comic books de Charlton restent la seule et unique véritable suite de Gorgo, offrant une modeste vision de l'univers étendu du personnage. Ils ont indéniablement participé à la renommée du film et aux nombreuses projections et rediffusions au fil des années, assurant à Gorgo de traverser les âges. Cette longévité remarquable a profondément ancré la figure de Gorgo dans la culture populaire, si bien qu'on retrouve des références plus ou moins cachées au film dans de nombreux médias, que ce soit au cinéma, dans la musique ou les dessins animés. Alors évidemment, malgré son petit succès, Gorgo n'est clairement pas le premier monstre géant qui vient à l'esprit des gens. L'un des premiers exemples de monstres géants terrorisant une ville au cinéma se trouve dans The Lost World, sorti en 1925 et réalisé par Harry O. Hoyt, d'après le roman de Sir Arthur Conan Doyle. On peut y voir des dinosaures ramenés d'une lointaine expédition semée la pagaille à Londres, ces derniers prenant vie à l'image grâce à Willis O'Brien, pionnier des effets spéciaux et du stop-motion. Willis O'Brien, qui va également donner vie au légendaire King Kong en 1933, que j'aurais tendance à considérer comme le premier véritable film mettant en scène un monstre géant, King Kong étant bel et bien une créature imaginaire et non pas un dinosaure. D'ailleurs, le succès rencontré par le film est tel que même si vous n'avez jamais vu aucune version de King Kong, vous connaissez quand même ce fameux cliché du singe géant perché au sommet de l'Empire State Building. Et si King Kong aura rapidement droit à quelques suites et remakes, bien d'autres monstres géants vont apparaître au cinéma les années suivant sa sortie en salle. Notamment dans les années 1950, alors que la science-fiction est en plein essor et sert d'exutoire au public américain, vivant dans la peur de la guerre froide et d'une menace constante d'un conflit atomique de grande envergure. Ainsi, en 1953, bien avant Gorgo, Eugène Lourier va réaliser Le Monstre des Temps Perdus, film dans lequel le test d'une arme atomique au-delà du cercle arctique provoque le réveil d'une gigantesque créature, le Redosaurus. Le monstre qui va traverser l'océan jusqu'à Manhattan pour y mettre un bazar sans nom va finir par être abattu, ce qui causera bien du chagrin à la fille d'Eugène Lourier, alors âgé de 7 ans et très triste de voir le reptile périr à la fin du film. Et c'est pour ça que Gorgo repart sain et sauf avec sa maman dans le film de 1961, pour ne pas causer de peine aux petits spectateurs qui se seraient attachés à lui. Au Japon, sans doute inspiré par Le Monstre des Temps Perdus, le traumatisme de la bombe atomique prend vie au cinéma en 1954 sous les traits d'un gigantesque reptile, Godzilla. Godzilla de Ishiro Honda est une pièce maîtresse du tokusatsu ou science-fiction japonaise, mais aussi du kaiju Ega mettant en scène des monstres fantastiques, le plus souvent de taille colossale. La principale différence entre les deux films est la mise en scène de la créature, animée en stop motion par Ray Ariozan dans Le Monstre des Temps Perdus et interprétée par un cascadeur portant un costume de 91 kilos dans Godzilla. Ayant droit à une version américanisée avec Raymond Burr en 1956, Godzilla connaîtra de nombreuses suites et remakes jusqu'à aujourd'hui, devenant tout comme King Kong, une figure incontournable de la pop culture. De Motra à Gamera, en passant par Ultraman, Kamen Rider et les séries de Super Sentai, le tokusatsu est une véritable culture à part entière, avec ses codes et ses propres schémas narratifs. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur tout ça, je vous renvoie vers ma vidéo consacrée aux Power Rangers et à leur ADN partagée avec les super-héros de Marvel Comics. Le lien est dans la description. Quant à Gorgo, il est une sorte de cheminement naturel du genre, du monde perdu de Conan Doyle au Godzilla de la Tau, en passant bien évidemment par le parcours d'Eugène Lourier comme réalisateur de films de science-fiction mettant en scène des monstres géants. S'il serait très cavalier de le voir comme un aboutissement du genre, il est au moins à condenser des avancées technologiques et culturelles qui constituent la science-fiction de l'époque. Et puis Gorgo est loin d'être le premier monstre géant à semer le chaos dans les pages des comics. Si Godzilla connaîtra plusieurs publications chez Marvel dès les années 1970, Dark Horse dans les années 1990 puis IDW de nos jours, de nombreuses autres créatures alimentent, dès la fin du Golden Age, les terreurs nocturnes des jeunes lecteurs. A une époque où les super-héros ne sont plus tellement dans le vent, les éditeurs américains s'inspirent des succès en salle, tels que Godzilla justement, pour renouveler le sommaire de leur périodique. La SF et les envahisseurs venus du fin fond de l'espace sont à la mode et Atlas, qui deviendra plus tard Marvel, l'a bien compris et surfe sur la tendance. Dans les pages de Tales to Astonish, Strange World ou encore Strange Tales, des artistes comme Jack Kirby, Steve Ditko et Don Heck vont donner vie à une multitude de monstres géants aux origines diverses et variées. De Gorgia, gigantesque homme-singe, à l'alien Zemnu jusqu'à la première version de Groot, Atlas va créer un véritable folklore monstrueux aux diverses inspirations qui sera finalement assez peu exploité par la suite. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre monstre géant préféré, ça risque d'être assez marrant d'en débattre avec vous. Et puis personnellement, quoi que certains puissent en dire, eh bah j'adore les monstres géants ! Ils cristallisent bien souvent les angoisses de leur époque, quel que soit le public visé, catalysant la peur de grandir et de l'inconnu quand le personnage principal est un enfant, ou bien la crainte des conflits militaires et des dérives scientifiques lorsque le ton est plus adulte. Évidemment, impossible de citer en quelques minutes la pléthore de créatures destructrices et de kaiju dévastateurs qui peuplent les films, les mangas et autres jeux vidéo, ni même d'approfondir le cercle d'influence mutuelle qui relie sans cesse la science-fiction américaine, le tokusatsu et tous les autres médias qui en découlent. Et si leur vision diffère parfois d'un pays ou d'une époque à l'autre, ils véhiculent toujours un message qui va bien au-delà du simple divertissement, poussant le spectateur à remettre en cause ses certitudes et ses habitudes, aussi bien vis-à-vis de son voisin que de la planète tout entière. Tour à tour, si ce n'est simultanément symbole anti-militariste ou écologiste, le kaiju n'a souvent pour mystère que celui qu'on voudra lui laisser, préférant peut-être par fierté le considérer trop ringard pour nous ouvrir à un nouveau mode de réflexion. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. On continue à parler de comics sur les réseaux sociaux, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz